bon alors j'en bote messieurs dames aujourd'hui on va de place Saint-Roch dans un restaurant traditionnel niçois qui a ouvert il n'y a pas longtemps il y a deux ans et donc c'est spécialité niçoise accrochez-vous c'est parti donc là on est place du marché Saint-Roch l'espresso Saint-Roch à Nice c'est parti c'est maintenant enchanté Grégory enchanté enchanté merci beaucoup avec des noki maison on fait les pambagna on fait les capons ah les capons vous êtes de la famille d'accord ok ok et vous donnez un coup de main rentrez rentrez oui quel est-ce que ça signifie ? c'est pas de mon gré j'ai repris j'ai fait trois ans de lycée hôtelier d'accord oui après j'ai travaillé à mon avion oui j'ai fait 7h à mon lieu ah oui oui c'est vrai donc là ici c'est l'atelier à pambagna oui c'est parti de ça à date ça c'est bon là c'est mon point à l'atelier moi je suis là vous respectez vraiment la cuisine typiquement niçoise c'est un nouveau plat oui on essaye on fait tout maison tous les ingrédients que vous utilisez pour le pambagna viennent du marché en face tous les légumes viennent du marché il y a mon bon Greg santé à 11h du matin ça c'est brassé à Saint-Martin-Gesuvie c'était donc ça c'est le mini pambagna voilà merci beaucoup bon appétit Greg bon appétit Jean-Baptiste voilà je vous présente la pis saladière la pis saladière et les panis un petit apéro niçois accompagnant c'est parfait c'est très beau c'est très beau merci beaucoup merci beaucoup bon appétit Greg bon appétit Jean-Baptiste donc ça c'est l'apéro l'apéro niçois frites de panis pis saladière pambagna grand classique niçois sûrement très bon tout est fait maison j'en avais rarement mangé une aussi bonne pâte fine comme ça wow ah oui pâte fine 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 qui fond dans la bouche ça c'est génial tu peux venir ici que pour ça c'est original pour l'apéro c'est génial tu commences à être un spécialiste de la dégustation des pambagna j'adore plein de légumes un petit peu de pain bien assaisonné et petit comme ça c'est bien c'est original oui ça c'est une demi-outi maison j'ai fait ce matin oui il reste à l'église oui il reste à l'église oui il reste à l'église pour être labellisé cuisine niçois il faut proposer 5 plats ou desserts typiquement des soirs tous les jours tous les jours voilà donc ce restaurant ici l'espresso il devait être justement dans ce label cuisine niçois mais à cause du confinement ils n'ont pas pu y être mais ils vont y être très très prochainement les goûter pendant que c'est chaud j'ai eu ça c'est très très bon très très bon ah oui vraiment excellent j'en ai dit ah oui très bon je vous présente la tourtelle de blette la tourtelle de blette c'est vous qui l'avez fait je fais ça tous les jours super bravo on va la couper la tourtelle de blette ah elle est belle ah oui il faut le voir pour le croire la tourtelle de blette la spécialité d'ici oui attention bah c'est la spécialité niçoise pour excellence donc qu'est-ce que vous mettez dans votre tarte donc je mets de la blette oui je mets des pommes caramélisées oui des pignons torréfiés des raisins trempés dans le pastis bon c'est très beau voilà ça fait un beau mélange t'as vu le midi ça n'arrête pas pour la vente à emporter viens de prendre l'apéro ah ouais carrément qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ça que le la tourtelle de blette était très bon on finit ce repas avec une bonne dose de sucré typiquement niçois voilà c'était un très bon repas je suis enchanté par ces petites adresses qu'on nous conseille comme ça tout est frais et puis avec un très très bon accueil c'est très chaleureux c'est tout ce qu'on aime alors ça t'a plu ? ah bah écoute c'était super le patron justement tient le restaurant avec son oncle qui vient lui donner des coups de main donc c'est super c'est familial c'est convivial c'est comme on aime c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est ça